Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. A insisté le président de la République dans son allocution devant ses pairs. La question palestinienne évoquée lors de ce sommet d'entreprise génocide arsioniste qui se poursuit. 118 martyrs, le massacre de la rue Arachid s'est alourdi. Les négociations pour une trêve reprennent ce dimanche. Et puis en sport, cette médaille de bronze au triple sopo à l'Algérie lors des mondiaux en salle à Glasgow. Et pour commencer, on revient sur ce qui a été l'événement du week-end de Walid Senemane. C'est le sommet des défis, le sommet des pays exportateurs de gaz. Le sommet du forum des pays producteurs et exportateurs de gaz. Hier, Alger avait réuni les majors de l'industrie gazière. Une participation record avec de nouveaux membres admis comme pays observateurs. D'où le succès de ce sommet, un succès relevé par le président de la République à l'issue de ce sommet dans une déclaration à la presse. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Le rôle du gaz dans le développement durable, la souveraineté sur les richesses naturelles. Un forum qui fait de la promotion du dialogue et qui prend en compte l'intérêt de tous pour la préservation de la stabilité du monde. Une politique des prix équitables. L'assurance d'une transition énergétique. Le gaz énergie fossile la plus propre. Ce sont là les lignes directrices dans cette déclaration d'Alger. Sur les cas d'ailleurs, a axé le président de la République dans son l'incution devant ses pairs, Shekhe Benzaoui. Préserver les intérêts des pays exportateurs de gaz, c'était l'un des principaux objectifs de ce sommet. C'est d'ailleurs ce qu'a affirmé le président de la République lors de son allocution. L'Algérie poursuit le chef de l'État et est convaincu que le gaz naturel demeure une énergie propre, rentable et nécessaire au développement durable. Le dialogue et la concertation entre les différents acteurs pour tracer une feuille de route commune. Prendre des mesures concrètes, cela demeure nécessaire afin de réaliser les objectifs communs à travers l'investissement continu et le développement technologique. Ce que je suis de司at pour s'าก de réaliser un milliard ou aux aspects constant de l'anciatoe pour une estoure dans l'ambile costume de minutes. Le fait que la인이- Olha dans un collaboratif pour le plan de traces de droit en redistribution. Le but la Steve-Student. Enfin, le président de la République demeure convaincu que la déclaration issue du sommet d'Alger permettra d'atteindre les objectifs, la vision commune et les droits souverains des pays membres. Les membres du forum, permanents ou observateurs, les invités également de cette édition, tous, tous les participants à ce sommet ont réitéré leurs engagements et affiché leurs préoccupations quant aux défis au double plan géopolitique et économique. Le ministre russe de l'énergie a déclaré lors de son intervention dans le forum que la coopération au sein de l'organisation devient cruciale, particulièrement dans le contexte actuel marqué par les menaces de toute nature. La coopération au sein de ces structures multilatérales de grande envergure devient particulièrement cruciale dans la période actuelle, marquée par des défis importants pour l'énergie mondiale. Nous faisons face à des problèmes sérieux, des difficultés liées à la perturbation des chaînes de transport et logistique établies, à l'aggravation des conflits dans de nombreuses régions, à l'extraction des hydrocarbures et à la menace d'attaques terroristes contre les infrastructures énergétiques. Nous partons du principe que les conditions indispensables au bon fonctionnement du marché énergétique international doivent demeurer le strict respect des principes de concurrence équitable, ainsi que la protection fiable des intérêts légitimes des exportateurs de gaz, de manière non discriminatoire, sans aucun problème. Après un long réquisitoire contre les pays et instances internationales qui ont prouvé leur passivité face au massacre de Rezaoui, le président iranien, en évoquant la question énergétique, a dit que son pays deviendra un hub énergétique qui garantit le transit du gaz. Compte tenu de l'importance d'augmenter le volume et de définir de nouvelles routes commerciales pour le gaz naturel, il est nécessaire que de nouvelles politiques soient mises à l'ordre du jour au sein des membres de cette assemblée. Cela facilitera la prospérité économique et les investissements communs, créant ainsi les conditions nécessaires à une utilisation plus réfléchie de cette ressource, ainsi que des technologies liées au commerce du gaz. L'Assemblée peut étendre ses marchés logiques en organisant des fonds d'investissement et en développant des hubs gaziers. Elle peut également mettre en place des mécanismes d'attraction de capitaux. La République islamique d'Iran a l'intention de jouer un rôle proportionné en développant des coopérations multilatérales avec tous les pays du marché mondial du gaz. Notre approche rationnelle est basée sur l'augmentation de la production et de l'exportation de gaz naturel, ainsi que sur l'accès accru des nations de la région à cette énergie propre et rentable, créant une valeur ajoutée. La République islamique d'Iran déclare sa volonté de devenir un hub énergétique, ainsi que d'assurer une voie sécurisée pour l'exploration et le transit du gaz entre les producteurs et les marchés de consommation. Le président tunisien, invité d'honneur de Abdelmajid Tebbou, n'a lui aussi tenu à marquer sa solidarité avec le peuple palestinien, avant de souligner l'importance de préserver la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles. Il est important aujourd'hui de soutenir le droit des pays à la souveraineté sur leurs gisements, et à planifier et gérer en toute indépendance le droit au développement durable, efficace, et qui garantisse l'utilisation de ces ressources pour l'intérêt de leur peuple. Je réitère dans ce sommet notre soutien total et indéfectible au peuple palestinien, qui fait face à un génocide sans précédent, jusqu'à ce que la Palestine retrouve ses droits. Rappelons que dans la mer de Rza, les réserves de gaz sont estimées à 1,4 milliard de mètres cubes, qui ne profitent pas aux Palestiniens. Le ministre nigérien du Pétrole a rappelé que son pays détient une grande ressource en gaz. Le pays figure parmi les premiers pays forts de cette position. Le Nigeria compte amorcer une dynamique autour du gaz qui va créer de nouveaux tissus industriels. Le président Macky Sall du Sénégal, membre nouveau dans le forum en tant qu'observateur, signale que les ressources énergétiques sont avant tout la propriété des peuples et qu'à ce titre, leur développement doit servir en priorité la collectivité, sachant que des milliers d'Africains sont démunis d'électricité. Le Sénégal exprime son adhésion aux objectifs stratégiques de ce cadre de concertation, notamment promouvoir la juste valeur du gaz naturel, faire progresser les technologies modernes dans l'industrie du gaz naturel, élargir le rôle du gaz naturel pour le progrès économique et social de nos peuples dans le contexte du développement durable. Il me semble important que notre forum travaille sur des mécanismes solidaires de financement des projets gaziers. Tous les discours des pays membres se rejoignent sur les objectifs centraux en toile de fond désireux de dialoguer sur le même pied d'égalité avec les pays consommateurs d'énergie. Les pays du GECF ont des ambitions, des projets pour leurs économies, mais aussi des attentes. Quelles sont justement les chances de faire aboutir leurs engagements ? C'est tout le travail qui sera enclenché désormais par le GECF pour atteindre ces objectifs. Et justement, la déclaration d'Alger, adoptée hier lors du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, souligne le rôle fondamental du gaz naturel dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Une vision énergétique qui consiste à trouver de nouvelles alternatives plus durables, plus fiables, le gaz naturel représente la solution idéale pour répondre à ce besoin, étant l'énergie fossile la plus propre. Brahim Gendouzi, professeur des universités, spécialiste dans l'économie internationale. Le gaz naturel a la meilleure position puisque, en termes de CO2, les utilisations du gaz naturel développent des émanations que les experts disent à 20% uniquement de CO2. Comparativement, le charbon qui est encore très utilisé dans des centrales électriques, c'est 45% de CO2. La solution maintenant, c'est d'amener l'ensemble de ces pays à venir au gaz naturel. Pour les pays exportateurs de gaz, le défi aujourd'hui est de communiquer, sensibiliser sur le rôle de cette énergie dans la transition et dans la lutte contre les changements climatiques à travers une synergie entre les différents pays concernés du point de vue communication institutionnelle ou scientifique. Abdallah-Rahman Sadiqi, économiste et consultant. C'est une question sans parole aujourd'hui, comment harmoniser les politiques de communication institutionnelle dans ces pays afin de promouvoir bien sûr la valeur d'usage du gaz. Il y a l'effort par la communication institutionnelle qui doit être harmonisé, chercher des espaces de communication, essayer également de travailler, payer producteurs, payer consommateurs sur des projets de recherche commune, c'est à la fois de la communication institutionnelle mais également de l'argumentaire scientifique. Un échange d'informations et d'expertise, les bases sur lesquelles l'Institut de recherche sur le gaz a été érigé durant ce septième sommet du GECF qui consiste à travers la recherche, le développement, l'innovation à rester au diapason de l'évolution du secteur énergétique tout en s'adaptant aux visions futures liées au développement durable. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin concernant le sommet des pays exportateurs de gaz qui s'est tenu à Alger un véritable succès, une septième édition couronnée par la déclaration d'Alger. L'actualité, c'est également la question palestinienne. La guerre continue de ferrage. Le bilan du massacre de la rue Arrachid s'est alourdi. L'on dénambera désormais plus de 118 martyrs tués par les forces d'occupation sionistes. Il y a soit alors qu'il cherchait une aide humanitaire vitale dans le nord de Raza. 760 autres personnes ont été blessées. Et puis les négociations qui reprennent ce dimanche au caire sur une possible trêpe pendant le mois de Ramdan Arza, mais qui pourraient être compromises par ces crimes commis en toute impunité. Et puis des centaines de milliers de personnes manifestent de nouveau à travers plusieurs capitales du monde. Paris, Lens, Tokyo, Milan, en passant par Berlin, Beyrouth, Copenhague et Luxembourg pour réitérer leur solidarité avec le peuple palestinien. Du sport pour terminer avec de l'athlétisme et la deuxième journée des Jeux mondiaux en salle qui se déroule à Glasgow. Hier, marqué par Yesel Teriki qui a décroché la médaille d'argent du concours du triple saut. Messieurs, voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdachman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.